Merci, monsieur le maire de me donner la parole. Je tiens tout d'abord, même si Stéphane l'a fait juste avant moi, à vous féliciter de façon républicaine pour votre élection et féliciter l'ensemble des élus dans cette salle. Comme Stéphane l'a déjà dit il y a quelques instants, nous rechercherons toutes les voies pour améliorer la vie de nos concitoyens pour servir l'intérêt général avec éthique, ça tombe bien, on vient de lire la charme de l'élu, et dignité. Nous serons attentifs, constructifs, et nous ferons aussi savoir avec vigueur nos points de désaccord lorsque nous estimerons que l'essentiel est en jeu. Au moment de vous présenter le sens de notre candidature pour la désignation des élus au Conseil de territoire de Valais-Sud-Grand-Paris, j'aimerais rappeler deux chiffres récents, 1,8 et 300 000. 1,8, c'est 1,8 degrés, c'est la hausse de la température moyenne en France constatée ces six derniers mois par rapport à la moyenne constatée des années précédentes. C'est publié par Météo France. Dans les accords de Paris signés en décembre 2015, lors de la COP 21, le monde, les 200 pays se sont engagés à respecter ou à limiter la hausse de température de 1,5 degré. Et là, en 2020, nous en sommes à 1,8. Nous y sommes, le réchauffement climatique est là. Notre planète brûle de plus en plus et nous ne pouvons plus regarder ailleurs. Nous y sommes, les impacts se font sentir tous les jours, toutes les semaines, et testent nos capacités de résistance entre canicule, sécheresse et aussi les épisodes de pluie diluvienne qui ne doivent pas nous illusionner. On l'a bien vu encore le 9 mai dernier, lorsque une grande partie des rues de Clamart a été, dans le bas de Clamart, a été inondée. Nous y sommes, nos concitoyens l'ont bien compris. Ils placent l'urgence climatique au premier rang de leur priorité. Le climat est l'affaire de tous. Ce sera l'affaire de la mandature qui vient, avec deux objectifs. Éviter la tentation de l'écologie punitive et ne pas laisser de côté ceux qui ont moins et qui ont plus de difficultés pour, effectivement, aborder la transition écologique. De ce point de vue, l'exercice de la concertation lors de la Convention citoyenne pour le climat qui vient de s'achever est un exemple à suivre. Et j'espère que nous saurons, ici, collectivement, nous en inspirer. La liste est longue de ce que nous allons devoir entreprendre. Et je formule le vœu que, sur bien des sujets, la ville de Clamart et le territoire Vallée-Sud-Grand-Paris feront les bons choix pour protéger la vie de nos concitoyens. Je vous annoncez deux chiffres. Alors 300 000. 300 000, c'est la prévision de chômeurs en plus d'ici la fin de l'année pour l'Île-de-France. C'est une prévision communiquée dans une conversation avec une vice-présidente de la région récemment. 300 000 personnes qui pourraient perdre leur emploi et se retrouver au chômage en Île-de-France en plus. On passerait tout cela en liaison, évidemment, avec la crise mondiale de la Covid-19. Le taux de chômage passerait de 7 % en fin 2019 à plus de 12 ou 13 %, du jamais vu. 300 000 personnes en moins dans les entreprises, dans les bureaux, dans les administrations. Et en même temps, une généralisation du télétravail. Une profonde mutation est en cours, avec des impacts sur les transports, les activités de services de proximité. C'est aussi le besoin d'un meilleur équipement numérique pour les ménages, pour les foyers qui doivent faire du télétravail chez eux. C'est une demande d'espace de travail partagé. J'ai entendu l'adaptation de votre projet, monsieur le maire, et je vous en félicite pour avoir plus d'espace de co-working, plus de tiers-lieu. Nous suivrons le sujet. Il va nous falloir repenser le travail dans nos villes et dans notre territoire. Le rôle de notre collectivité prend tout son sens, à côté des programmes de soutien de l'État et de la région. Il est de la responsabilité et de la compétence du territoire Valais-Sud-Grand-Paris, d'être à l'avant-garde du développement économique, pour favoriser l'emploi sous toutes ses formes. Le climat, vous l'avez compris, et l'emploi, ou l'emploi ou le climat. Beaucoup voudraient hiérarchiser les priorités. Avec les électeurs qui ont voté pour notre liste et pour notre projet, nous attendons que ces deux urgences soient prises en compte et au sérieux pour les six ans qui viennent. Ce seront les deux priorités. L'une ne pourra pas aller sans l'autre, et nous pensons que la conversion écologique peut être créatrice d'emplois. À nous de saisir cette opportunité. Au sein du territoire Valais-Sud-Grand-Paris, nous serons attentifs à ce que le plan climat-air-énergie du territoire soit adopté, afin justement d'organiser la transition écologique dans nos cités. Nous veillerons à ce qu'un PLU, vous en avez parlé, intercommunal, prenne en compte les contraintes liées à cette transition écologique, rénovation, mais aussi éviter peut-être les climatisations qui vont fleurir bientôt sur tous les balcons, de façon anarchique, et qui sont extrêmement consommatrices et émettrices de gaz à effet de serre. Nous veillerons à ce que les élus se mobilisent pour être moteurs du développement économique, pour faire émerger des filières locales créatrices d'emplois, soutenir les activités de commerce de proximité, les acteurs de l'économie sociale et solidaire. Voilà pourquoi, M. le maire, Mesdames et Messieurs les élus, nous présentons notre liste pour siéger au Conseil de territoire de Valais-Sud-Grand-Paris. Merci, je vous remercie.